Je vous assurez que ceux qui peuvent avoir accès à certains postes, certaines fonctions, ces personnes-là seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un ou deux exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre ça. Imaginons un chef d'État de la République démocratique du Congo qui serait par exemple 50% Congolais et 50% un pays étranger, je donne l'exemple le Rwanda ou bien l'Ouganda. Et s'il y a un conflit entre ces deux pays-là, la RDC, le Rwanda et le Rwanda ou bien la RDC et l'Ouganda, ce chef d'État qui aurait un parent rwandais, un parent congolais, il prend des décisions en faveur de quel pays ? Il serait très contrarié. Pourquoi ? Parce qu'à supposer qu'on arrive par exemple à des actions militaires, ce chef d'État ne peut pas décider de bombarder le Rwanda de son père ou bien l'Ouganda de son père ou l'Angola de son père. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Deuxième argument en ce qui concerne la nationalité. À quoi sert-il que nous puissions nous cacher quand nous savons que cette Assemblée nationale est pleine de députés qui ont la double nationalité, qui sont tantôt congolais, tantôt français, tantôt un autre pays ? Ce que nous disons, sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Indili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de notre. Vous êtes dans votre pays. C'est ça que nous disons en ce qui concerne la nationalité. Donc nous ne changeons absolument rien en ce qui concerne les lois existantes et la façon dont le pays fonctionne. Et je voudrais surtout aussi enlever cette mauvaise idée qui est spéculée sur les réseaux sociaux, que les lois que nous proposons sont discriminatoires. Il n'y a pas de discrimination, madame. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays de 105 millions d'habitants. Sur les 105 millions d'habitants... Aujourd'hui, c'est le jour que nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères. Un député élu pour représenter le peuple, il peut avoir peur de quoi ? De qui ? Qu'est-ce qu'est la loi ? La loi, c'est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait les controverses ? On va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà des associants. On met donc le téléphone pour voir les groupes que nous avons créés, les députés de pères et mères. Vous voulez ? Ayez vos apaisements. Je sens en vous quelque chose que vous n'avez pas analysé. Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ce pays vous appartient. Ceux qui ne sont pas Congolais de pères et de mères, ce pays les appartient aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tchani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise. Mais ne peut être que président de la République, qu'un Congolais de pères et de mères, comme aux Etats-Unis. D'ailleurs, les Etats-Unis d'ailleurs, qui n'est qu'un pays d'immigration, c'est un pays d'immigrés. Mes conditions, être nées aux Etats-Unis, raison pour laquelle Chois-Sénégal ne peuvent pas être président de la République. Merci.